Bonjour à toutes et à tous. A l'heure du numérique et des médias sociaux, la presse écrite a-t-elle encore un avenir ? Et plus largement, y a-t-il une place pour des médias dits engagés, qui relayent des informations certes de manière honnête, mais d'un point de vue particulier ? Dans le paysage médiatique belge-francophone, Cato Bell est la coupole des médias catholiques, qui regroupe un hebdomadaire, un site internet, et qui produit également des émissions radio et pour la télévision. Pour nous parler de la place et des objectifs des médias catholiques dans notre société, j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Jacques Duré, directeur de la rédaction de Cato Bell. Jean-Jacques Duré, bonjour. Bonjour Christophe. Et également Cyril Bécart, directeur opérationnel à Cato Bell. Cyril Bécart, bonjour. Bonjour Christophe. Et bienvenue à vous également. Alors, une première question pour tous les deux. Est-ce que l'existence de médias catholiques a encore un sens aujourd'hui, Jean-Jacques Duré ? Moi, je dirais plus que jamais, parce qu'on sent bien aujourd'hui qu'on est dans une société un peu à la croisée des chemins, où les gens sont en recherche, les gens parfois ne savent pas où aller. Alors, nous sommes là aussi pour donner un éclairage particulier, qui est le nôtre, sur des faits de société. Aujourd'hui, les gens sont vraiment intéressés par tout ce qui se passe au niveau social, au niveau politique. On le voit bien, il suffit de regarder les marches pour le climat, par exemple. Tout ça, alors vous allez dire, est-ce qu'on peut apporter quelque chose ? Oui, on peut apporter quelque chose. Cyril Becker, diriez-vous que ce que peut apporter un média catholique, c'est un regard chrétien, peut-être, sur ce qui se passe dans le monde ? C'est à la fois un regard chrétien, mais la question centrale, c'est la question du sens. La société est aujourd'hui, je veux dire, percutée par plein de questions assez fondamentales. Et notre place est vraiment essentielle pour à la fois transmettre les paroles et ce qui se dit dans la sphère chrétienne, et ce qui se vit aussi, et ce qui se fait. On est comme parmi d'autres à tenir cette place et à avoir ce rôle particulier. Alors on l'a dit au début de cette émission, Cato Bell, c'est la coupole des médias catholiques. Quels sont en fait les différents médias que regroupe Cato Bell ? Alors vous l'avez dit rapidement en introduction, donc on a, je vais faire chronologiquement, historiquement, la radio, qui a été le premier média lancé dans les années 30, qui était la radio télévision catholique belge, la RTCB, suivie dans les années 40 par le journal Dimanche, hebdomadaire d'abord de, je veux dire, de diffusion principalement paroissiale, et puis après ça a devenu un hebdomadaire beaucoup plus généraliste. Et puis c'est venu gréver à cela les émissions TV. Nous y sommes d'ailleurs. Nous y sommes absolument. Les retransmissions par le même biais, donc des messes en radio et en TV. Et puis le dernier média, évidemment, c'est tout le web. Mais ça fait déjà plus de 25 ans que nous sommes, même 30 ans, que nous sommes impliqués sur cette dimension plus numérique, avec site internet, newsletter, réseaux sociaux. Donc réseaux sociaux aussi, très important aujourd'hui. Vous utilisez à fond aussi le numérique ? Absolument, absolument. On est complètement intégrés dans les habitudes et les modes de consommation des médias que nos contemporains ont. Et à ce titre, nous ne laissons aucun créneau sur le côté. Particularité qui est la nôtre, on y reviendra peut-être après, c'est que nous avons été constitués comme un groupe à part entière, intégrant les différents métiers. Et non pas au départ d'un organe de presse ou un organe radio qui a développé d'autres supports. De notre côté, nous intégrons les différents métiers dans notre activité. Ce qui est une vraie richesse. Alors Jean-Jacques Duré, vous êtes directeur de rédaction de Cato Bell. Comment décririez-vous sa ligne éditoriale ? La ligne éditoriale, elle est très claire. Elle est double, en fait. Elle a d'abord annoncé tout ce qui se passe dans l'église, puisque ça, c'est notre rôle. C'est tout ce qui se fait de beau aussi dans cette église, parce que parfois, on ne voit que la face immergée de l'iceberg, mais on ne voit pas tout ce qui se fait derrière. Je parle de tout ce qui est le travail, par exemple, des aumôniers, dans les prisons, dans les hôpitaux, auprès des personnes âgées. Donc nous sommes là pour annoncer ça. Et puis la deuxième chose, nous sommes là aussi pour donner du sens. Donc essayer de répondre à ceux qui sont en quête de sens par, je dirais, une approche un peu particulière, enfin une approche qui est de voir l'actualité avec les yeux de l'Évangile. Ça veut dire que vous ne transmettez pas seulement des informations d'églises ou religieuses ? Vous abordez tous les sujets ? Pas du tout. On abord tous les sujets. D'ailleurs, c'est vraiment un principe que nous avons mis en place, c'est de dire que tous les sujets sont bons à traiter, avec une seule condition, c'est de dire comment est-ce que nous pouvons les traiter à notre manière. Ça ne veut pas dire déformer l'information, c'est dans l'analyse des sujets que nous avons, là notre approche particulière et qu'elle peut ressortir et qu'elle doit ressortir. Et quelle serait alors cette approche spécifique, particulière ? Si je prends par exemple des faits de société, par exemple comme la pauvreté, on se bande souvent dans la presse, et je ne veux pas dire de mal de mes confrères, mais on se bande souvent à donner des chiffres, mais il faut aussi voir la réalité qu'il y a derrière. Comment est-ce qu'on peut donc essayer de voir avec notre spécificité, comment peut-on à terme remédier à ce qui est devenu aujourd'hui un problème structurel et non pas conjoncturel ? Quand on parle de la pauvreté ou de la privation matérielle sévère, ce n'est pas du conjoncturel, c'est du structurel. Et donc là, nous avons une réflexion à mener, mais comme le disait Cyril, avec d'autres qui ont peut-être une autre vision des choses, c'est justement dans la confrontation de ces visions que nous pourrons peut-être arriver alors à trouver ou à proposer des chemins de solutions. Cyril Bécard, c'est toujours l'évangile quand même qui inspire un peu cette spécificité ? C'était une évidence. Notre identité, elle est là. Elle n'est pas ailleurs. Maintenant, nous le faisons au travers d'un métier qui est, comme le dit Jean-Jacques, du journalisme. Et le journalisme se veut avec un regard d'objectivité, d'analyse, de décryptage, d'approfondissement. Et donc, notre regard est un regard qui est spécifique, mais sur l'ensemble de ce que nous vivons en société. Alors, peut-être une question pas personnelle, mais qu'est-ce qui vous a marqué, peut-être l'un et l'autre, comme un événement ? Jean-Jacques Duré, vous, en tant que journaliste, depuis que vous travaillez à Cato Bell, quel est l'événement qui vous a le plus marqué ? L'événement, c'est la mobilisation, par exemple, des jeunes aux Journées mondiales de la jeunesse. On pourrait dire, voilà, les jeunes ne s'intéressent plus à la religion, ne s'intéressent plus à des grands rassemblements, etc. On voit que le pape, alors que c'était d'abord le pape Jean-Paul II, puis ça a été le pape Benoît, puis maintenant c'est le pape François, il déplace quand même beaucoup de jeunes. Alors, vous allez me dire, il y a bien sûr des convaincus, des jeunes convaincus qui en veulent, et c'est très bien, mais il y a aussi des jeunes qui découvrent. Et moi, quand je vois cette jeunesse qui, aujourd'hui, se prend en main, et on le voit dans d'autres secteurs, par exemple, ces marches de jeunes pour le climat, alors qu'on pourrait croire que les jeunes sont vissés à leurs ordinateurs, à leurs écrans, à leurs smartphones, on se dit aujourd'hui, non, il y a quand même des jeunes qui se prennent en main, qui pensent à l'avenir. Et donc, je dis, ça c'est vraiment quelque chose qui me rassure pour le futur. Et vous, Cyril Bécard, quelque chose que vous a marqué depuis que vous êtes à Catobelle, un événement ? Oui, il y en a plusieurs, mais ce qui me marque en général dans notre activité, ce sont les lancements de nouveaux produits. Notre évolution et celle, j'en parlais tout à l'heure, des habitudes de consommation de nos contemporains au niveau média, fait que nous, nous nous adaptons aussi dans nos productions. Et donc, régulièrement, nous sommes amenés à sortir une nouvelle édition, mettre en place une nouvelle fonction sur Internet, un nouveau réseau social. On est maintenant parti pour développer un compte Instagram aussi. Donc, voilà, ce sont toutes des étapes. La dernière en date, la plus marquante pour nous, c'est la mise en œuvre de dossiers à caractère d'approfondissement spirituel. Une mission de formation. Exactement, puisque Jean-Jacques parlait de nos missions, celle-ci de l'information, au-delà de l'information, il y a une dimension de formation aussi pour toute une partie de nos publics qui est importante. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons initié l'année dernière un projet en concertation avec les différents diocèses et qui était aujourd'hui maintenant sorti de presse et avec une version numérique bientôt qui s'appelle Théobel. Et donc, dont l'objectif est justement de proposer au travers de ces dossiers des approfondissements sur des thématiques bien spécifiques au caractère spirituel, évidemment. Et ce Théobel s'adresse aux chrétiens seulement ou est-ce que d'autres peuvent aussi y trouver leur compte ? Eh bien, c'est un outil qui se veut de vulgarisation à un niveau assez conséquent quand même, mais de vulgarisation au sens noble du terme. Ça veut dire que ça donne des portes d'accès à certaines notions et certains points de connaissance de ce qu'est notre foi. Et donc, c'est vraiment un outil à découvrir, vraiment. Est-ce que selon vous, Cyril Bécard, un média catholique, doit évangéliser ? Alors, ce terme est un terme piégé, parce qu'en fait, il a été utilisé et réutilisé dans différents sens. Et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que nous définissons nécessairement notre activité. Il est clair qu'une part de notre action est aussi une forme d'annonce. à partir du moment où on va donner la parole à un certain nombre de chrétiens sur la manière dont ils expriment leur foi au quotidien, dans ce qu'ils mettent en place, dans les initiatives, dans des projets, à caractère social, à caractère lié à la pourvôté. Enfin, dans X domaines, il n'en reste pas moins vrai qu'il y ait une forme d'annonce derrière qui sous-tend, en fait, ces messages-là. Ça transparaît, ça transparaît moins. C'est une autre approche. Mais derrière, il y a quand même une dimension de partage au plus grand nombre de ce que nous vivons. Jean-Jacques Duré, une question pour vous. Est-ce que cette dimension d'annonce, est-ce que c'est compatible avec un métier vraiment de journaliste ? Oui, moi je crois. Vous savez, dans le passé, beaucoup de journaux étaient très engagés. Vous achetez un journal parce que vous saviez qu'il était plutôt de tendance socialiste ou libérale ou catholique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a peut-être une uniformisation de la presse généraliste. qui n'est peut-être pas très bonne, d'ailleurs, pour pouvoir se faire une idée. Donc, des médias engagés, pour moi, ce n'est pas nécessairement, je le redis, ce n'est pas des médias qui veulent vraiment mener un combat. Ce sont des médias qui apportent un éclairage spécifique sur l'actualité, dans l'analyse, dans la retransmission des faits. Évidemment, on travaille comme n'importe quel journaliste, c'est-à-dire que le factuel reste le factuel. Mais il y a, dans l'analyse de ce factuel et de cette actualité, un positionnement qui est différent et qui permet peut-être aux gens de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, on n'explique plus. Il y a parfois des reportages qui se font en télévision, en radio ou dans certains journaux, aux médias, qui se font, mais très vite. Et on ne voit pas où font les choses. Et donc, nous essayons, nous, parce que d'abord, nous avons un hebdomadaire, donc c'est plus facile un hebdomadaire, et d'abord, qu'un quotidien, mais nous essayons d'apporter un éclairage dans l'analyse. Apporter un éclairage, ça veut dire aussi ne pas avoir peur de dénoncer aussi, parfois, certaines choses, même qui se passent dans l'Église ? – Bien sûr, bien sûr. Sinon, excusez-moi, mais si on ne faisait pas ça, on serait la voix de son maître. Et ce n'est pas du tout le cas. Ça, je viens de le dire et de le répéter, je le répète très souvent, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, il y a eu des problèmes très graves dans l'Église. Les évêques viennent d'ailleurs de sortir un rapport, les évêques de Belgique viennent de sortir un rapport sur les abus sexuels. On sait bien que ça a été des cas très difficiles, mais on ne les a pas occultés. On les a analysés, on a donné les chiffres, et les évêques ont d'ailleurs l'Église de Belgique qui a été un peu pionnière dans ce drame que vit l'Église un peu partout, qui est issue du passé, mais parfois qui se passe aussi encore aujourd'hui, hélas. Mais aujourd'hui, vraiment, avec la tolérance zéro voulue par le pape François, les évêques de Belgique étaient déjà à la pointe. Et je veux dire, on traite ça tout à fait comme n'importe quel média, parce que, évidemment, ça nous touche peut-être encore plus d'ailleurs que d'autres, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on aurait pu s'attendre dans notre Église. Et c'est un peu peut-être pour ça qu'on doit vraiment être, je dirais là, être en avant-garde et en avant-pointe sur ce domaine-là. J'ajouterais quand même un élément à ce sujet, c'est qu'on a à la fois ce regard spécifique sur toute une dimension factuelle qui traverse la société, comme n'importe quel autre média que nous sommes amenés à traiter, mais on a aussi cette faculté de pouvoir mettre en lumière des sujets que nous ne sommes les seuls à mettre en avant aussi. Il y a un certain nombre d'initiatives, un certain nombre d'actions qui manquent de visibilité, entre guillemets, et qui n'en sont pas moins intéressantes à mettre en avant et à relayer au niveau informatif, au niveau journalistique. Et donc, dans cette dynamique-là, il y a quand même toute une série de sujets sur lesquels nous sommes habitués et coutumiers de traitement pour assurer, je veux dire, montrer le pluralisme. L'Église a fait le travail l'année dernière de sortir un rapport pour présenter ses activités dans leur globalité. Beaucoup, même en interne à l'Église, ont été surpris de l'ampleur de ses activités et donc des différents domaines dans lesquels elle est très active. Et donc, nous avons ce regard et cette volonté de brasser le plus largement possible dans l'Église et en dehors de l'Église. Il n'y a aucune exclusive. L'objectif, c'est de mettre en avant ce qui donne sens et ce qui met l'humain au milieu. De quelle autorité, si j'ose dire, dépend Catobel ? Qui est derrière Catobel ? Alors, Catobel est une émanation des différents diocèses francophones de Belgique. À ce titre, ils ont regroupé en fait leurs moyens et ont regroupé au sein de Catobel l'ensemble des médias qui avaient cette couverture à l'échelle de la Belgique francophone. Donc, ce sont principalement des représentants des évêques qui sont dans notre conseil d'administration plus quelques experts laïcs qui viennent pour apporter une expertise pointue dans certains domaines et dans nos métiers. Autre question, un petit peu aussi structurelle, j'ai envie de dire, qui finance Catobel ? On le sait aujourd'hui pour avoir une information de qualité, même s'il y a des informations qui circulent partout, et bien ça a un coût. Et pour Catobel, comment faire face à ce coût justement ? Alors, on a un slogan, nous. On fait une collecte annuelle dans les paroisses qu'ils appellent le Dimanche des médias et le slogan qu'on a, c'est la gratuité à un prix. C'est une réalité. Alors, notre réalité financière, puisque c'est la partie dont je m'occupe le plus, elle est multiple. Elle est essentiellement d'abord commerciale, paradoxalement, mais ça reste une réalité. Catobel est financée à plus de 60% par ses rentrées financières, commerciales, c'est-à-dire les ventes d'abonnements du journal Dimanche, principalement, la publicité et l'édition d'autres outils comme des feuillets liturgiques ou d'autres publications. 20% c'est la part de subsides que nous octroient en partie l'Église et d'autres pouvoirs. Et 20% restants, c'est les dons directement du public qui soutient nos actions au-delà de simplement acheter un abonnement, ce qui est déjà le premier acte de soutien que nous attendons et au-delà du soutien, vraiment de participation à nos activités. Jean-Jacques Duré, on l'a dit, on l'a compris, les médias catholiques sont des médias engagés d'une certaine façon. Est-ce que pour autant, vous laissez la parole dans vos médias à des non-chrétiens, qu'ils soient journalistes ou tout type de personnes ? Tout à fait. Là, je tiens, c'est vraiment un point d'honneur qu'on met, c'est de dire tous les avis, on doit pouvoir les analyser, même, je dirais même, parfois ceux qui sont opposés à nous, mais nous avons déjà reçu des gens qui ne partagent pas du tout notre foi, des gens qui appartiennent à la franc-maçonnerie, et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci. Des gens qui appartiennent même au centre d'action laïque et qui on a de bons contacts, parfois, bien sûr, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même ligne, mais je veux dire justement donner la parole et s'ouvrir. Si nous n'avons pas, nous, l'ouverture, je veux dire, par définition, le monde chrétien, l'évangile, c'est l'ouverture. Et donc, si nous n'avons pas cette ouverture, je dirais, alors, qui l'aurait ? Donc, c'est vraiment très important, c'est dans ce dialogue, justement, que l'on peut construire une société plus juste, plus équitable, qui finalement, c'est un peu le souhait de tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, on veut avoir une société plus juste, une société où les gens ne sont pas abandonnés et laissés au bord du trottoir, voilà, où ce n'est pas le plus fort qui gagne toujours, c'est avoir une meilleure équité et je crois que tout le monde est à la recherche de ça, qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas. Et est-ce qu'à l'inverse, d'autres médias, donc non catholiques, confessionnels ou pas, font parfois appel à des journalistes de chez vous, des journalistes catholiques, aussi pour analyser certaines choses ? – Je ne sais pas s'il y a d'autres médias qui ont… On a la chance d'avoir quand même un support, on est multi-support, donc nous on peut vraiment jouer sur cette transversalité quand on traite des sujets, on peut les traiter à la fois dans l'hebdomadaire, sur le site internet, en TV et en radio, pas de la même manière, mais de manière complémentaire. Donc ça je crois que c'est une force qu'on a, peut-être d'autres n'ont pas, donc on est peut-être un peu moins invités chez les autres parce que c'est peut-être une question de structure et de support médias. – Une question aussi, on connaît les positions de l'Église par rapport à certains sujets, parfois on reproche à l'Église certaines positions et peut-être bizarrement on reproche aujourd'hui à l'Église sa dimension d'accueil par rapport aux immigrés, par rapport aux demandeurs d'asile. Quelle serait la position de Cato Bell par rapport à ça ? Est-ce que vous prenez position sur des sujets comme ça ? – Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, si on ne le fait pas, on ne joue pas d'autre rôle. Je crois que tout migrant, alors je sais que parfois, même dans le milieu catholique, parfois ça heurte, mais tout migrant est d'abord un être humain. Et à partir du moment où c'est un être humain en détresse, qui fouille la guerre, qui fouille la misère, on doit pouvoir l'accueillir et donc nous prenons cet accueil. Maintenant, l'accueil ne veut pas dire non plus qu'il ne doit pas être encadré et structuré, ça c'est au monde politique à mettre ces structures et cet encadrement en place. Mais en tout cas, nous souhaitons, nous, vraiment toujours défendre à la fois l'accueil de l'humain et à la fois l'accueil et la dignité dans la manière dont on traite les dossiers. On a parfois un peu l'impression que dans certains dossiers, le mot dignité, la façon digne de traiter le dossier n'a pas été prise en compte. Et ça, c'est quelque chose contre quoi nous, nous nous insurgeons fortement. Alors, il y a d'autres sujets, évidemment, que l'Église aborde et qui font parfois aussi difficulté, en tout cas dans la société actuelle. Je pense notamment à sa conception du mariage, de la sexualité, etc. Comment faites-vous pour gérer cette différence ? Voilà, d'une part, vous n'êtes pas la voix de votre maître, mais est-ce que vous relayez aussi ces aspects plus difficiles pour les gens de l'enseignement de l'Église ? Et comment faites-vous aussi pour vous faire entendre, alors, de ceux qui ne sont pas du tout de cet avis-là ? Vous êtes un peu entre deux feux, parfois. Oui, on pourrait le voir comme ça. Je voudrais d'abord dire une chose, c'est que jamais aucun évêque de Belgique, en sept ans que je suis à la direction de la rédaction des médias catholiques, jamais aucun évêque de Belgique ne m'a téléphoné en me disant vous ne pouvez pas parler de ça ou vous devez parler de ça. Jamais, 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 et je tiens vraiment à le dire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je crois que l'être humain dans sa relation avec Dieu, c'est d'abord sa conscience. Alors, l'Église, elle a un code de la route, mais c'est le code de la route de l'Église. On peut comprendre que certains ne sont pas je dirais peut-être intéressés ou en tout cas disent non, ça, c'est pas pour moi. Mais on doit pouvoir les entendre aussi. Vous savez, dans l'Église, il y a des courants très différents. Alors, je n'aime pas parler de gauche, droite, parce que ça, ça n'a pas beaucoup de sens dans l'Église, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus stricts sur certaines choses, d'autres qui le sont moins, d'autres qui disent la hiérarchie, la structure, ce n'est pas toujours en phase avec ce que pensent les catholiques ou les pratiquants. On doit pouvoir entendre tous les courants. En tant que médias catholiques, on doit pouvoir les entendre tous, on doit pouvoir les relayer, on doit pouvoir aussi confronter leurs idées parce que c'est ça qui est intéressant. Nous sommes tous, je dirais, dans le même bateau. Eh bien, voilà, on rame tous dans le même sens ou en tout cas, on devrait. Donc, c'est à nous de pouvoir entendre tous ces gens-là. Céry Bécard, pour vous, à quelles conditions les médias, un peu dit classiques, presse, radio, télévision, ont-elles encore un avenir ? C'est un... je veux dire, une question qui ne concerne pas que les médias classiques. Certainement pas. des médias, en fait. On le sait, on entend tous, le débat sur les fake news est un vrai, une vraie question qui nous concerne tous parce que, derrière ça, il y a la dimension du droit à l'information et à l'information objective plurielle, donc portée par différents supports dans différentes lignes éditoriales, mais qui permettent, par leur croisement, de se faire une vraie idée, une vraie idée de la société dans laquelle je vis, dans laquelle j'ai envie de m'investir et là où je peux être d'accord ou ne pas être d'accord. Donc, vraiment, cette dimension-là est essentielle pour entendre le débat et le débat est la source de la construction d'une société. Donc, nous sommes vraiment partie prenante de cette dynamique-là, de réflexion pour faire en sorte que cette dynamique de journalisme authentique puisse se maintenir. Il n'en reste pas moins vrai qu'on sait, comme partout ailleurs, la dimension financière du financement des médias reste une vraie question. Ce que l'on peut constater, c'est que les modèles économiques sont en train d'évoluer, sont en train de se diversifier, de plus en plus de moyens de financement apparaissent et que nous devons nous inscrire aussi dans cette dynamique-là. Ça, c'est une évidence. Donc, cette question est très pertinente, elle n'a pas encore de réponse parfaite. Il y a beaucoup de tests qui se font actuellement, beaucoup d'évolutions qui sont en cours, mais elle traverse tous les médias. Elle est commune. Est-ce que la presse écrite, notamment, a encore un avenir pour vous ? Elle a toujours un avenir, oui, absolument. Depuis 25 ans qu'Internet est devenu un peu hégémonique, un peu impérialiste sur les autres médias, de l'analyse de certains spécialistes, les faits ont démontré l'inverse. Les faits ont démontré que M. et Mme Tout-le-Monde qui utilise les médias utilisent différents médias pour différentes occasions, dans différentes formes d'informations recherchées ou d'interactions souhaitées. Mais c'est vraiment cette diversité de supports qui demeure, ce qui explique que la presse restera dans ce cadre-là parce qu'elle offre à la fois un support papier et on sait qu'aujourd'hui cette matérialisation est importante mais qu'aussi elle permet une distanciation. C'est le cas de l'hebdomadaire, c'est le cas des magazines. Là où, pour les quotidiens, on sait que c'est une bataille par rapport à l'immédiateté de l'actualité qui est beaucoup plus complexe à tenir par rapport aux médias web pour lesquels la réactivité est immédiate, évidemment. dans les autres modalités, nous avons toute pertinence à maintenir les supports tels qu'ils sont aujourd'hui. Jean-Jacques Duré, une double question. Comment faire pour gérer les fake news ? Et l'autre partie de la question, est-ce qu'il existe des fake news aussi dans le monde catholique ? Alors, je vais peut-être répondre à votre deuxième question. Des fake news, il en existe probablement. Le tout, pour pouvoir évidemment les traquer. Je n'en ai pas encore vu honnêtement jusqu'à présent. Moi, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste, on m'a toujours appris qu'il faut d'abord recouper l'information. Alors là, je dois dire que nous sommes peut-être un peu plus mieux outillés que d'autres parce que nous ne sommes pas dans la course aux scoops. Et donc, quand on est dans la course aux scoops, on a parfois tendance à publier l'information mais en n'ayant pas vérifié. Nous, ce n'est pas du tout notre cas. Et donc, on a peut-être plus facile. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui est dramatique, c'est cette course aux scoops qui parfois fait faire diffuser des nouvelles qui ne sont ou incomplètes ou qui en auraient moins graves. En tout cas, si elles sont fausses, ça, c'est très grave. Nous, on essaie vraiment de recouper. Alors parfois, on n'en parvient pas. Il ne faut pas non plus... Vous savez, il y a des gens qui disent non, je ne fais pas de commentaire. Mais moi, j'ai connu ça dans d'autres carrières et c'est vrai que parfois, on rate une belle information parce qu'on n'a pas pu vérifier à temps. Mais je pense que ce n'est pas du tout notre état d'esprit aux médias catholiques de vouloir absolument publier des nouvelles que ce soit sur Internet ou dans le dimanche, certainement pas puisque ça l'est hebdomadaire. Donc voilà. Alors une dernière question peut-être à tous les deux en guise de résumé. Quelle serait pour vous vraiment une information ou un média de qualité, Jean-Jacques Duré ? Un média de qualité, je pense que tout média est de qualité à partir du moment où les gens qui le font et qui y travaillent le font avec professionnalisme. Ça, je crois que c'est très important. si, quelle que soit la tendance, quel que soit le support ou l'outil utilisé, si les journalistes qui sont derrière et tous ceux qui tournent autour des journalistes le font avec professionnalisme, avec conscience, eh bien je pense que c'est un média de qualité. Nous, c'est ce qu'on tend à essayer de faire, modestement. On sait aussi que par définition, l'être humain est imparfait, donc on n'est pas parfait. Et Dieu merci d'ailleurs, c'est le cas de le dire, Dieu merci. Nous ne sommes pas parfaits comme tout le monde, mais je pense vraiment que ce professionnalisme est le garant d'une information de qualité et d'un média de qualité. Cyril Bécard, pour vous ? La dimension de qualité est évidemment liée à la manière dont on fait les choses, mais elle s'inspire aussi d'une recherche de sens qui se partage aussi. Et on revient à la première question qui est de voir dans quelle mesure nous contribuons aussi à notre mesure vis-à-vis de certains publics et d'un public beaucoup plus large à cette réflexion sur ce qui peut permettre à une société de faire vivre des valeurs profondément humaines et certainement un peu plus justes que ce que nous voyons aujourd'hui dans les faits de tous les jours, y compris dans les recherches d'équilibre plus planétaires aussi, parce que ces questions-là sont posées de manière assez globale. Mais voilà, donc c'est un engagement aussi derrière ce professionnalisme journalistique. Enquête de sens est d'ailleurs l'intitulé de nos émissions. Cyril Bécard, Jean-Jacques Duré, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté un petit peu les médias catholiques et leurs objectifs. Chers amis, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be et si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur Catobel, bien sûr, rendez-vous également sur le site catobel.be. Merci encore une fois de votre fidélité et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada